Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler d'un problème que j'ai rencontré hier sur Call of Duty Cold War. Alors hier j'ai voulu jouer au mode zombie donc hier soir et je n'ai pas pu accéder au mode zombie parce que le jeu me disait qu'il fallait que j'installe le mode zombie. Donc quand je cliquais sur oui pour installer le mode zombie et ben ça me mettait une erreur inconnue et survenue. Donc là j'ai pas les images de quoi je parle parce que tout simplement je me suis dit bah c'est rien je vais désinstaller le jeu comme j'ai une bonne connexion et je vais le réinstaller directement donc c'est ce que j'ai fait mais ça n'a pas fonctionné alors je précise que je suis sur la console playstation 5 et que j'ai installé le jeu Call of Duty Cold War en version ps4 donc je n'arrivais pas à installer le jeu. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai installé la version playstation 5 complète de Call of Duty Cold War et ensuite j'ai installé la version complète de Call of Duty Cold War version ps4. Je me suis dit si j'installe la ps5 ensuite la version ps4 logiquement ça devrait fonctionner. Donc effectivement ça a bien fonctionné j'ai pu accéder au mode zombie par la suite. A mon avis Call of Duty Cold War ont fait quelque chose à leur jeu et le téléchargement des modes de jeu ont du mal à se lancer dans la zone de téléchargement et à s'installer. Donc de cette façon là j'ai pu réinstaller Call of Duty Cold War version ps4 sur ma playstation 5. Si je fais ça c'est parce qu'en fait j'utilise une clé usb qui me permet de glitcher sur Call of Duty zombie avec une manette ps4 mais ne fonctionne pas avec une manette ps5 donc je suis obligé de jouer sur une version ps4 donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'installer la version ps4. Alors cependant ce que je me suis dit c'est que maintenant que la version ps4 est installée j'allais supprimer la version ps5 dans ma console. Cependant avant de le faire je me suis dit je vais vérifier que tous les modes fonctionnent bien donc le campagne, le multijoueur, le zombie et toutes les cartes du zombie. Donc là je teste tous les modes de jeu et là je remarque que des dobs arcade ne se lance pas donc c'est le seul mode de jeu qui ne se lance pas. Je ne comprends pas pourquoi donc je cherche des solutions et là quand je suis dans le menu zombie multijoueur et campagne je vois que le mode zombie est installé partiellement. Donc je me dis c'est pas normal donc j'essaye plusieurs solutions pour essayer de le télécharger au complet et là je remarque en bas de l'écran que si j'appuie sur R3 je peux accéder à la gestion des fichiers. Donc c'est ce que je fais j'accède au fichier et là je remarque que des dobs arcade est installé. Je me dis pourquoi je ne peux pas y jouer alors alors je clique quand même sur des dobs arcade pour voir ce qu'il me propose et il me demande de le désinstaller donc je mets non parce que justement c'est le seul mode de jeu que je n'arrive pas à installer. Alors je clique dans zombie pour voir ce qu'il me propose et là je vois installer donc je clique sur installer et il me redit une erreur inconnue est survenue. Donc bien entendu j'insiste et je réessaye plusieurs fois mais au bout d'un moment je me dis ok je vais désinstaller le mode zombie donc je désinstalle le mode zombie et ensuite je réinstalle le mode zombie. Et là en fait il y a eu un fichier qui s'est téléchargé sur ma console c'est un fichier qui s'appelait genre zombies de base donc je télécharge le fichier je relance le jeu je revêt sur le mode zombie et j'essaye de jouer à des dobs arcade donc là ça ne fonctionne toujours pas. Alors là ce que je fais c'est que j'essaye de trouver une solution pour accéder aux fichiers de téléchargement directement sur la play donc je vais voir dans bibliothèque ça ne fonctionne pas donc je me suis dit ok je vais appuyer sur option quand je suis dans le menu de la ps5 sur le jeu et là je vois qu'il y a une option qui s'appelle gérer le contenu de jeu donc je clique dessus et là ce que je remarque c'est que je peux télécharger le mode des dobs arcade donc en fait il y avait un élément que je ne pouvais pas installer qui ne s'installait pas automatiquement que je n'arrivais pas à installer et que dans le jeu il me disait qu'il était déjà installé donc c'était complètement le bordel alors bien entendu quand j'ai téléchargé le contenu de des dobs arcade et que j'ai relancé le jeu bah là j'ai pu accéder au mode zombie au mode des dobs arcade et à tous les autres modes de jeu donc là j'avais réparé le problème de mon jeu alors de ce fait ben là j'ai supprimé la version ps5 et maintenant je ne joue qu'à la version ps4 comme c'était de base je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain ça ne fonctionnait plus alors je me suis dit ok c'est un nouveau problème je vais peut-être en faire une vidéo pour aider la communauté pour ceux qui rencontrent ce problème mais je me suis dit ouais mais ça va me prendre du temps et tout je sais pas si je vais faire la vidéo parce que ça se tombe il ya personne qui a eu ce problème et là quelques instants plus tard je reçois un message sur twitter d'un abonné qui lui justement est sur ps4 et n'arrive pas à jouer au mode zombie donc là je lui conseille de faire exactement ce que j'ai fait donc d'aller dans le menu principal de coldwar d'appuyer sur r3 pour accéder aux gestions de fichiers ensuite de désinstaller le mode zombie et de réinstaller le mode zombie ce qui lui a mis télécharger la même chose que moi donc le zombie de base un truc dans le genre mais cependant cette personne avait une très 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 mauvaise connexion et je n'ai toujours pas sa réponse me disant si ça a fonctionné ou pas donc j'espère quand même que ça a fonctionné pour lui et j'espère que si vous faites cette technique ça fonctionnera aussi pour vous alors bien évidemment pour ceux qui ont le problème sur ps4 essayez ce que je viens de dire si ça ne fonctionne pas je n'ai pas d'autres solutions si bien entendu vous en trouvez une n'hésitez pas à le dire en commentaire alors j'ai quand même demandé à mon abonné d'aller sur le menu de la playstation 4 et d'appuyer sur option sur le jeu call of duty coldwar pour voir les options qui lui proposait et là j'ai remarqué que sur playstation 4 il n'avait pas l'option gérer le contenu du jeu donc je lui ai demandé d'aller dans les informations du jeu et ensuite il était marqué extensions installées affichées donc je lui demandais d'afficher les extensions et là apparemment tout était installé donc multiplayer campagne zombie contenu licence 1 2 3 4 5 6 7 voilà il y avait tout d'installer apparemment donc logiquement le jeu devrait fonctionner mais vous n'hésitez pas à aller voir aussi dans extensions installées pour voir si vous pouvez installer quelque chose donc voilà pour la playstation 4 je ne peux rien dire de plus alors maintenant j'ai eu un autre pote qui a eu ce problème mais sur pc alors là je lui explique justement mon cas je lui dis que j'ai le même problème et que ce que j'ai dû faire c'est d'aller dans call of duty coldwar ensuite dans le menu principal où il ya campagne zombies et multijoueurs j'ai dû appuyer sur une touche pour accéder au fichier du jeu et là justement sur pc en fait il est marqué modifier l'installation en bas donc il clique sur modifier l'installation ensuite il a un message qui lui dit qu'il va quitter l'application pour ouvrir battle net donc il sélectionne battle net ensuite il arrive dans modifier l'installation et il clique sur le lien juste à droite qui est modifier l'installation de là je vois que des dobs arcade 3 n'était pas sélectionné chez lui donc je lui dis de le sélectionner et de télécharger des dobs arcade 3 donc c'est ce qu'il fait et ensuite après avoir téléchargé et installé des dobs arcade 3 là il a pu jouer au mode zombie sans aucun problème sur son pc donc en réalité en l'espace de 3-4 heures j'ai eu moi plus deux autres personnes sur trois plateformes différentes qui ne pouvaient plus jouer à coldwar donc là je me suis dit ok ça va devenir quand même assez important je pense que d'autres personnes vont avoir ce problème donc je vais faire une vidéo à propos de ça donc voilà là je vous ai fait une vidéo vous expliquant tout ce que je pouvais vous expliquer à propos de ce problème j'espère que cette vidéo réglera votre problème si vous rencontrez ce problème et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous Sous-titrage FR ?